bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau tuto donc aujourd'hui nous allons pratiquer un petit peu nous allons voir tout ce que nous avons vu jusqu'à présent donc je vous ai préparé un petit projet qui sera le calcul d'un imc de votre imc donc le but sera que l'utilisateur entre dans cette boîte de dialogue le poids la taille et qu'ensuite soit calculé son imc donc je vais vous montrer un petit exemple par exemple là quel est votre poids je vais mettre 50 et votre taille je vais mettre 170 et là j'ai un message qui me dit votre imc est de 17 points 30 voilà etc donc voilà vous verrez que il n'y a absolument rien de compliqué à réaliser ce projet si nous verrons uniquement tout ce que nous avons vu jusqu'à présent autre chose si jamais nous ne rentrons pas de valeur dans le poids donc voilà et un message nous dira veuillez entrer un poids si nous ne rentrons pas notre taille veuillez entrer une taille et voilà et le calcul ne se fera pas d'accord donc tant qu'on n'a pas rentré de valeur aucun calcul ne se fera donc voilà bah écoutez restez avec moi nous allons réaliser ce petit imc ensemble de suite 1 alors pour ceux qui ne le savent pas pour calculer l'imc il faut donner le poids que l'on divise par la taille fois taille d'accord et la taille est calculée en en mètres donc quand nous allons demander à l'utilisateur sa taille en centimètres donc dans un premier temps nous devons d'abord convertir la taille en centimètres nous devons la convertir en mètres d'accord donc c'est ce que nous allons faire dans un premier temps et ensuite nous pourrons faire ce calcul de la taille fois taille et enfin nous pourrons faire le calcul imc donc je vais définir une fonction que je vais appeler calcul imc donc cette fonction prendra en paramètre le poids et la taille alors maintenant je vais définir une variable qui sera qui permettra de convertir la taille en centimètres en m donc pour convertir la taille de centimètres en mètres c'est taille divisée par 100 ensuite dès qu'on a fait cela maintenant je peux définir une variable taille calcul donc pour faire ce calcul là d'accord je vais le faire maintenant donc là ça sera la taille en mètres multiplié par la taille en mètres d'accord donc c'est ce que nous voyons là d'accord ensuite maintenant on va pouvoir faire le calcul imc donc là on a dit c'est poids divisé par la taille fois taille et là on sait que taille fois taille on l'a calculé ici donc c'est ça équivaut à taille calcul voilà voilà maintenant on va demander à ce qu'il nous retourne notre résultat voilà donc logiquement on est bon maintenant je vais sortir de la fonction et je vais définir une variable poids et une variable taille d'accord que que l'utilisateur en fait devra entrer donc il devra entrer ses valeurs donc là on a dit quel est votre poids donc là on a dit quel est votre poids en kilo laitre taille laitre taille voilà et maintenant après que l'utilisateur est entré le poids et la taille ici il n'y a pas de voilà donc on va lancer une alerte et on va mettre calcul donc le la fonction encore je veux que qu'ils renvoient la fonction donc ce sera calcul et m c'est mon paramètre point donc ce que nous aurons entré comme poids d'accord et taille là maintenant on va aller voir écouter le résultat donc je vais actualiser voilà quel est votre poids on va dire je vais mettre 60 quelle est votre taille 150 cm voilà donc 26,6 bon on va améliorer le code ici moi j'aimerais qu'ils me disent votre imc est 2 donc ça sera dans le résultat et là on fait une concaténation bien sûr voilà on va retenir cela voilà votre imc est de 31, quelque chose d'accord maintenant la condition donc si jamais il ne me rentre pas comme poids d'accord si jamais il ne rentre pas de la valeur du poids je veux qu'ils disent oui bon mais écoutez il faut rentrer une valeur donc pour cela on va faire une condition donc if c'est différent de poids d'accord donc s'il n'y a pas de poids qu'est ce qu'on fait alerte veuillez entrer un poids d'accord on va faire la même chose pour la taille donc la taille si c'est différent de la taille qu'est ce qu'on dit veuillez entrer une taille donc voilà on va aller tester cela alors quel est votre poids donc je vais rien mettre veuillez entrer un poids quelle est votre taille veuillez entrer une taille et là il n'y a rien d'accord si je mets un poids par exemple 50 et là je ne mets rien il me dit veuillez entrer une taille et là il n'y a rien d'accord donc il calcule pas parce que on n'a rien rentré donc voilà bah écoutez nous en avons fini avec ce petit projet je vous ai dit que c'était vraiment très facile si vous avez suivi tous les toutes les vidéos depuis le début un logiquement vous allez vous y retrouver si jamais vous avez trouvé ça un peu difficile je vous invite à revoir les dernières vidéos et je suis sûre que vous y arriverez sans problème donc dans le prochain tuto nous allons voir les boucles ensuite nous referons un autre projet un peu plus complexe donc restez avec moi si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo merci de liker et donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto